L'affaire Edward Snowden est cruciale pour comprendre aujourd'hui ce que la transparence fait à l'État. Snowden a révélé en 2013 l'importance de l'appareil de surveillance des États-Unis dans le monde entier, ce qui avait pour effet immédiatement de faire croire qu'il n'y avait plus de secret d'État. Les États-Unis, finalement, avaient un regard panoptique, large, sur tous les secrets d'État. Et donc on a pu penser, certains ont pu penser que les secrets d'État avaient disparu. Et j'ai retrouvé des propos de présidents de la République qui disaient « il n'y a plus de secret d'État aujourd'hui, il faut jouer le jeu de la transparence ». En fait, ce que je montre dans le livre, au terme d'une enquête qui m'a mené à aller voir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, ce que je montre dans le livre, c'est que malgré la transparence, qui est aujourd'hui une dimension véritablement idéologique, qui gouverne en partie le monde, les secrets de l'État, certains secrets de l'État résistent et résistent très bien. Alors, ce que j'ai montré dans le livre, c'est que finalement, il y a à l'origine un État classique, ce que j'appelle l'État classique, qui est un État qui est secret. L'essentiel de ce qui fait l'État est secret. Mon travail, qui est un travail de sociologie historique et de théorie politique, comporte donc un volet qui étudie l'évolution dans le temps, long, des formes de l'État. Et ce que j'ai découvert dans cette enquête, c'est qu'à partir du XIXe siècle, se mettait en place un État secret que j'ai appelé « légal ». Et puis, émergeait dans ce que le droit ne peut pas capturer, dans les silences du droit, dans ce qu'un auteur a appelé le « non-droit ». C'est dans cet espace que j'y que réside ce que j'ai appelé l'État clandestin. Et donc, aujourd'hui, dans les États qui sont fortement publicisés, on a accès à des données de l'État par l'Internet, on a accès à des informations, l'État est public et il se dit même transparent. Donc il y a cet État. Mais il y a à côté deux autres composantes de l'État. Il y a l'État secret légal, c'est-à-dire toute la composante de l'État qui comprend les services de renseignement principalement, qui sont au cœur de ce livre. Cet État secret légal, il a fait l'objet d'un processus de légalisation. Il est légitime et légal, il est encadré, il y a des règles juridiques, il y a même un contrôle qui existe. Et puis, troisième composante de l'État que j'étudie, ce que j'appelle l'État clandestin. Et cet État clandestin, c'est un État qui est dans ce non-droit, dans ce que l'État n'arrive pas à définir, dans ce qu'il préfère ne pas définir. Ce n'est pas un État illégal, c'est un État clandestin. Il n'est ni légal ni illégal. Ça montre d'ailleurs les limites du droit. Contrairement à des visions assez idéologiques qui pensent que le droit peut régir l'ensemble de la vie sociale et de la vie publique, je montre que le droit atteint ses limites. Et l'une des manifestations des limites du droit, c'est cet État clandestin. Et aujourd'hui, subsiste donc l'État public que nous connaissons, avec lequel tous les individus ont des interactions. Il y a aussi l'État secret légal qui est en partie accessible, qui est contrôlé. Et il y a cet État qu'on ne connaît pas. C'est même un État dont on ne connaît pas l'existence, qui est cet État clandestin que j'ai réussi à mettre au jour, qui est difficile à apercevoir. Et donc il y a, si vous voulez, du point de vue de ce qu'on appelle le secret dans l'État, d'une part un État secret légal et légitime, et puis cet État clandestin. Et les deux cohabitent. Et ce que je montre aussi dans le livre, c'est que l'État clandestin sont souvent des formes de l'État qui ont une durée courte, que des scandales, des voiles, auxquels on met un terme et qu'on intègre dans l'État secret légal. Et donc cette approche de l'État secret comme une forme sociale m'a permis de comprendre les limites du droit et de poser la question fondamentale qui est au cœur du livre, la compatibilité entre le secret dans l'État et la démocratie. Alors aujourd'hui, les États sont travaillés, inquiets, attaqués par des organisations non gouvernementales et puis des lanceurs d'alerte. Snowden, ce citoyen des États-Unis, a dit qu'il était finalement un lanceur d'alerte. Et il est certain que tout le travail d'organisations comme Wikileaks ou de gens comme Snowden a réduit de plus en plus les marges de secret de l'État. Les États font face à des fuites massives de données qui viennent parfois de l'intérieur de l'État ou qui viennent de journalistes dits d'investigation ou de militants politiques. Et donc il y a une pression qui s'exerce sur la partie la plus secrète de l'État qui est très forte et qui réduit ce que cherche l'État avant tout, c'est posséder et avoir de l'autonomie pour agir. Et donc tous les mouvements de publicité, et aujourd'hui on peut dire de transparence, cette transparence contrainte que sont les fuites, les fuites de données, les fuites massives, ce que dénoncent les militants sur des activités pensées comme occultes, pensées comme immorales, pensées comme illégales de l'État. Tout ceci réduit la sphère du secret de l'État. Mais ce que j'ai observé aussi dans cette enquête, c'est que l'État secret se porte bien. Merci pour lui. Il fait preuve d'une formidable plasticité, d'une formidable adaptation. Et donc c'est ça qui peut paraître peut-être paradoxal. Nous sommes dans un temps de très forte promotion de la transparence qui impose à l'État d'être transparent. La dimension cyber et numérique des activités de l'État qui se déploie en grande partie aussi à l'international, ceci c'est un environnement très propice à la clandestinisation de l'État. Parce que les structures qui portent les activités numériques, qui portent les flux d'informations numériques, peuvent être très facilement dissimulées. Et ce que cette enquête m'a amené à constater, c'est que du point de vue des relations internationales, les relations entre les États se font certes un peu en transparence, mais aussi beaucoup par des activités clandestines, qui sont souvent d'ailleurs des activités agressives, qui sont des activités de ce qu'on appelle la diplomatie coercitive, qui montrent que finalement l'État secret se porte bien et l'État clandestin se porte bien. Et l'État clandestin trouve dans l'environnement international toutes les ressources qui lui permet de se développer et de se maintenir. En terminant ce livre, il y a un an et demi, j'ai eu tout de suite envie d'ouvrir un nouveau fichier qui aurait pu s'intituler « L'État secret dans le monde d'un occidental ». Et je ne sais pas si je pourrais écrire ce livre, je pense que d'autres l'écriront peut-être. Je suis parfaitement conscient que j'ai fait le choix des États-Unis, de la Grande Bretagne et de la France, trois démocraties libérales fondatrices dans l'Occident d'un modèle d'État, d'un modèle de démocratie. Et j'ai vu dans cet environnement des formes de secret et de clandestin dont je pense qu'elles sont spécifiques à cet environnement démocratique occidental. Je pense que le secret et le clandestin de l'État se manifestent en dehors des pays occidentaux de manière très différente. Dans mon travail, j'étudie le secret comme une forme sociale de l'État. Dans la mesure où les États non-occidentaux sont fondés sur des modèles d'État complètement différents, je pense, je fais l'hypothèse que les formes sociales de l'État dans le monde non-occidental sont différentes parce que l'État est très différent. Et j'attends avec impatience, dans 10, 20, 30 ans, si je suis encore en vie, je serai heureux de le lire, le livre de l'auteur ou des auteurs qui auront fait ce travail qui me paraît très nécessaire parce que ça interroge à la fois l'État et la démocratie dans les différents pays.